Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est McFly Best Training, j'espère que vous vous portez bien. Il y a de cela environ 25 ans, lorsque je vivais encore à Libreville, j'ai vu apparaître les téléphones sans fil, de véritables talkie walkie munis d'énormes batteries qui se déchargeaient à grande vitesse. Il fallait marcher avec des recharges pour tenir la journée, puis les téléphones sans fil se sont multipliés. Du simple manœuvre au chef d'entreprise, ce fut une véritable révolution, une véritable démocratisation. La demande fut si grande qu'il arrivait très souvent que le réseau proposé par les opérateurs était souvent saturé. Puis, il a fallu procéder à l'interconnexion, ce qui fut un autre problème. Internet avait commencé à faire son entrée vers la fin des années 90. Le débit était très faible. A cette époque, une connexion coûtait le prix d'une communication téléphonique. Il fallait être très rapide. Internet était un véritable luxe. Courant les années 2000, il y a eu l'apparition des smartphones qui offraient le moyen de recevoir les informations en temps réel. Le monde a commencé à changer à ce moment. Les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook ont fait leur apparition. Cela a permis l'émergence d'un nouveau système économique. Aujourd'hui, Internet devient indispensable au bon fonctionnement d'un pays. Tout se traite quasiment de la sorte. Le 31 décembre 2018, le réseau Internet en RDC était coupé et fit son retour dernièrement. C'est avec une grande joie que je vous salue, vous qui me regardez depuis Kinshasa, Goma et ailleurs. Votre retour dans le monde de la toile m'apporte un énorme réconfort. Je tiens à dire aussi, où que vous soyez dans le monde, je vous salue. Musique Je ne vous apprends rien quand je vous dis que j'ai une passion pour la musique congolaise. Par souci de partage et envie de vous faire connaître les subtilités, la richesse de toutes ces productions, j'ai décidé de créer un nouveau type de contenu où je ne vous parle pas forcément des dernières sorties, mais aussi des vieilles œuvres de mes découvertes qui ne le sont peut-être pas pour vous. Un jour, alors que j'étais en train de laisser tourner des vidéos sur YouTube, mon attention a été captivée par une voix que vous connaissez tous, celle de Mopao, Kofi Olomide. Cette chanson appelée « Coucou » dans l'album « Chacho » m'a fait ressentir des frissons. A cause de cette mélodie, lorsque l'on écoute, on se laisse emporter par cette douceur qui vous prend droit au cœur. Puis arrive la voix de Kofi Olomide et là, je me demande comment va-t-il chanter ? Voix grave, voix aiguë, il entre dans un long cri que lui seul sait faire. Mais avant cela, avec une voix posée, il nous parle en disant « Il y a dans mon cœur un trou qui s'appelle l'amour. Mon cœur, je le plains car il a pris un train de retard. » Et le couplet commence avec ses paroles. « Dilemme Oyo Combo Bollingo Mama », Kofi. Commence avec une voix qui vous appelle dans une maîtrise du chant que lui et peu d'autres artistes possèdent. Je n'en dis pas plus, découvrez et appréciez. Un lien est à votre disposition dans la description. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et maintenant, place au sport ! Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. C'est McFly Best Training. Donc aujourd'hui, je fais quoi ? Je vais travailler les pectoraux. Vous connaissez mon programme de pectoraux. Donc, comme on dit, la répétition emmène à la perfection. Donc, je me répète et je me répète, je me répète encore dans mes programmes. Mais bon, c'est ce qu'on appelle la routine. C'est ce qu'on appelle la routine. Mes amis, la séance d'entraînement pectoraux est terminée. Alors, j'espère que vous avez aimé. Donc, je me répète et je le redis tout le temps, si vous avez aimé cette séance d'entraînement, si vous aimez le contenu de ce que je fais, n'oubliez pas de me récompenser. Ça ne mange pas de pain. Abonnez-vous, partagez, likez et laissez un commentaire. Alors, je vous laisse sur ce petit tuto de danse. Donc, un pas de danse que vous connaissez sûrement ou peut-être pas. Mais ça vous aidera si un jour vous vous retrouvez pris en otage dans une soirée congolaise. Allez, les amis, à très bientôt. Enfin, à tout de suite. Mes amis, alors, pour apprendre ce pas de danse, c'est très simple. Ça va se passer en trois parties. Premièrement, imprégnez-vous d'abord du rythme. Ensuite, mouvement des talons. Et ensuite, en dernier lieu, placement de jambes. Et une fois que vous arrivez à faire ça, vous allez voir, vous allez être le roi de la soirée. Et surtout, une fois que vous avez fait ce pas de danse, le conseil que je vous donne, n'essayez pas de vous aventurer sur d'autres pas. Ressortez par la grande porte et on ne parlera que de vous. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.